Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, qui est en même temps ministre de l'élevage, mais vous le représentez dans le cadre de cette conférence de presse. Alors, sur les produits de grande nécessité, il faut noter qu'en général, quand on parle de tabaski, c'est le mouton, mais c'est aussi l'oignon et la pomme de terre. Donc, il faut noter que le marché de l'oignon fait présentement face à des comportements spéculatifs liés à des prix aux producteurs en hausse croissante. Une hausse journalière est notée, surtout dans la zone d'Ongomen, je l'ai dit la dernière fois, l'une des plus grandes zones de production d'oignons qui dispose actuellement de stocks importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin en consommation mensuelle d'oignons au Sénégal est de 30 000 tonnes. Et en ce moment même, nous avons plus de 50 000 tonnes disponibles, que ce soit à Angomène, que ce soit dans d'autres zones. Et nous avons pris la décision d'autoriser l'importation de 10 000 tonnes venant d'autres pays, et même plus, parce que nous avons constaté quand même qu'il y a eu des pratiques spéculatives. Là où le prix devait être à moins de 10 000 francs, 9 000 francs, on note que le prix est à 14 000 francs. Et apparemment, il y a beaucoup de pratiques de rétention de stocks. Il y a des producteurs qui attendent que le prix arrive à 15 000 francs pour ouvrir, pour commencer à vendre le stock, ce qui n'est pas normal. Quand on ouvre le marché aux importateurs, on nous reproche d'ouvrir aux étrangers. Quand on ferme le marché aux produits étrangers, les Sénégalais se mettent à la spéculation, et c'est anormal. Donc, nous voulons bien que nos compatriotes producteurs gagnent davantage d'argent, mais pas sur le dos des consommateurs sénégalais, étant entendu que l'Etat a fait beaucoup d'efforts en subventionnant les semences et autres. Donc, nous allons lutter contre ces pratiques spéculatives. Nous allons ouvrir le marché et permettre l'importation d'oignons pour faire baisser les prix et permettre aux Sénégalais d'acheter à des prix normales. Aujourd'hui, nous sommes presque à 700 francs le kilo, ce qui n'est pas normal. Il faut aussi noter que sur la zone de Mban, on note aussi beaucoup de livraisons qui viennent à Dakar, presque 700 tonnes par jour. Ça, c'est le fait des agro-industries. Pour la pomme de terre, la disponibilité locale permet entièrement de satisfaire la demande. Donc, il n'y a pas besoin d'ouverture du marché à l'importation. Je vous donne quelques chiffres. Le niveau des stocks entre le mois de mai et maintenant, il y a 41% de plus sur le marché de l'oignon au niveau du Sénégal. Et par rapport à la semaine dernière, on a noté plus de 7% d'augmentation. Donc, il y a assez d'oignons, sauf qu'il y a derrière des pratiques spéculatives. Donc, sur la pomme de terre, la consommation moyenne, la consommation mensuelle est de 8 500 tonnes. Nous notons dans certaines zones plus de 60 000 tonnes de pommes de terre qui sont stockées et qui alimentent régulièrement les zones de consommation. Donc, sur les autres produits, il n'y a pas de problème. Nous allons suivre petit à petit et vous informer et permettre aussi aux populations de ne pas être victimes des pratiques spéculatives. Donc, voilà ce que je voulais dire. On peut peut-être prendre quelques questions et vous remercier sur le sujet. Je ne sais pas s'il est nécessaire de le reprendre en gros. Peut-être. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Yergaire Sansonet et à l'éthérénée à l'éthérénée. C'est le réveil. C'est le réveil.